bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis bien connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique et pour terminer vous acceptez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est le droit à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde entier au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée peu par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la haine ou à la violence car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel ensuite il est politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endocolona qui sont tous des crimes contre l'humanité et nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites qui est celui de la mahat c'est à dire solidarité vérité et justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité afin que justice soit rendue au continent africain et ça c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité la solidarité et l'unité africaine ça c'est ce que nous appelons le pan africanisme oui bien aimé frères et soeurs j'ai suivi attentivement l'interview de madame simone bagbou bravo grande soeur bravo nous sommes fiers de vous nous sommes fiers heureusement que il y a encore des femmes comme vous de la trompe de winnie mandela des femmes comme vous des grandes dames qui ont de la valeur fidèle à leurs principes fidèles à elle même malgré les coups malgré la traversée du désert malgré les prisons malgré les attaques les insultes malgré les déceptions simone bagbou est resté fidèle à elle même et ça c'est quelque chose que nous devons saluer je me permets donc de résumer de résumer sa pensée pourquoi je dis d'abord que c'est une femme fidèle à elle même et c'est une femme respectable c'est une grande dame c'est un c'est une c'est ça c'est ce que nous appelons leader politique parce que madame bagbou ne mâche pas ces mots madame bagbou est clair avec la jeunesse africaine avec nos cadets et nos enfants elle ne mélange pas les choses elle ne passe pas sur le dos de la cuillère elle vous dit exactement ce qui est réel elle vous dit exactement ce que elle pense et ce que nous panafricanistes nous pensons il y a beaucoup de chefs d'état africains je dis bien des chefs d'état africains qui pensent comme nous qui adhèrent à nos idées mais qui ne sont pas capables de l'exprimer ils ont peur ils ont peur de mourir ils ont peur de perdre certains avantages ils ont peur d'un coup d'état ils ont peur de perdre le pouvoir ils ont peur d'être non gratas en france ils ont peur qu'on leur prenne leurs biens les maisons et l'argent qu'ils ont investi en france dans des banques et ainsi de suite mais madame bagbou n'est pas de cet acabit elle n'a pas changé du tout et ça c'est ce qu'on appelle leader politique parce que quand vous la suivez vous savez que vous êtes garantie vous êtes sûr que elle va pas changer de chemin elle va pas se retourner la veste et puis vous exposez comme beaucoup le ferait que nous suivons nous soutenons la jeunesse suit la jeunesse soutient et après parce qu'on lui a proposé un billet aller retour pour aller visiter la tour eiffel en france parce que on lui a offert une un appartement en france parce qu'on lui a promis le pouvoir à vie il tourne de la veste et tous ceux qui étaient avec lui qui le suivait sont exposés parfois même les plus malchanceux sont tués assassinés par la france afrique mais madame bagbou est resté droit dans ses bottes sans changer de comportement on aurait pu comprendre que elle milite pour la conquête du pouvoir elle veut revenir au pouvoir et la côte d'ivoire a été livré à la france aujourd'hui la france est le maître de la côte d'ivoire c'est l'ambassadeur français et emmanuel macron qui dirige la côte d'ivoire beaucoup d'ivoirien une grande partie des ivoiriens adhère à la position de la de alassane ouattara et de la france alassane ouattara et le comment dirais je le cheval de troie de la france le caniche de la france et qu'est ce qu'elle fait qu'est ce qui se passe tous ceux qui suivent alassane ouattara sont aussi des esclaves de la france des valets de la france donc on peut dire que c'est la france qui va déterminer qui va diriger le pays demain si alassane ouattara ne se représente pas aussi alassane ouattara s'en va même s'il se représente c'est la france qui décidera la france aura son mot à dire puisqu'elle a eu encore une très grande influence en côte d'ivoire donc madame bagbou pouvait se dire non je dois faire ce que eux les africains paient la diplomatie la sagesse on doit choisir les mots on va pas être clair que seuls les intellectuels peuvent comprendre écouter non elle n'est pas de ce genre elle vous dit exactement ce que ce qu'il faut on a parlé du cfa elle est claire et c'est ce que nous attendons jusque là aujourd'hui ya que deux leaders qui sont en campagne pour accéder au pouvoir qui arrive à vous dire que le céphala doit disparaître nous devons sortir de la zone france elle reconnaît que c'est dur vous savez pourquoi elle reconnaît que c'est dur c'est parce que il ya beaucoup des hommes d'eau collant en côte d'ivoire et en afrique qui ne veulent pas que ça change qui veulent le statu quo à qui on a promis un certain nombre davantage pour que s'ils maintiennent le statu quo on va les aider à accéder au pouvoir comme on l'a vu en côte d'ivoire à la san ouattara est venu dans les valises de jacques chéret de plutôt de nicolas sarkozy et de la force des nations unies en côte d'ivoire madame bagbou n'a pas peur de ça parce qu'elle sait qu'au final si le peuple est déterminé il reprendra sa souveraineté mais pour qu'il reprend sa souveraineté il faut lui donner des instruments il faut lui donner le message le franc cfa c'est un fond ça s'appelle bien colonie française d'afrique donc c'est le front la monnaie nazie de l'esclavage de la colonisation elle vous dit c'est fini avec ça moi si je suis élu mais je veux changer c'est clair et n'a pas changé d'opposition ce que même laurent bagbou n'arrive pas à prononcer ouvertement ce que guillaume saura on arrive pas à dire ce que les gens comme les blesse blégoudé la jeunesse mentante n'arrive pas à dire ce que mamadou koulibaly n'arrive pas à dire surtout pas à la san ouattara il faut même pas y compter faut pas s'attendre à ça madame bagbou vous le dit elle suit elle elle est sur la même longueur d'onde que son co au sénégal et donc oui c'est une dynamique et nous devons avancer vers cette dynamique donc ça c'est un point fort c'est un avantage deuxième élément c'est que madame bagbou est clair elle vous dit clairement dans un pays qui est dominée par la présence française qui est colonisée recolonisée par la france qui est la côte d'ivoire madame bagbou vous dit nous devons changer de partenaire nous devons avoir d'autres partenaires on peut pas être esclave d'un partenaire en nous devons avoir des partenaires les partenariats gagnant gagnant ce que nous n'avons pas avec la france qu'elle est clair là-dessus elle n'a pas de changement dans sa politique vous dit non et ce sont les points essentiels du panafricanisme la monnaie avoir notre souveraineté totale notre souveraineté économique après politique et puis aussi la souveraineté économique dans le fait que nous pouvons choisir nos partenaires qu'ils soient russes qu'ils soient chinois qu'ils soient iranien qu'ils soient brésiliens qu'ils soient sud-africains nigériens ainsi de suite madame bagbou est clair là dessus elle ne mâche pas ces mots quant à aux mercenaires d'alassane ouattara qui sont qui avait été arrêté condamné et écroué comment dirais-je inculpé et écroué au mali elle vous dit non elle ne dit pas que il faut les refaire revenir elle veut comprendre la situation comme nous tous puisque les nations unies qui étaient censés être les parrains de cette mission ont rejeté la reconnaissance de cette mission donc dit qui les a envoyés mais pour savoir ça en quelque sorte il vous dit il faut aller à la justice et oui et alassane ouattara a peur que la vérité puisse l'éclabousser lui et son parrain français monsieur emmanuel macon parce qu'alassane ouattara ne peut pas mener une telle opération sans l'accord de son maître il ya d'abord une relation entre les deux ce sont les deux qui ont décidé et notamment c'est la cellule africaine de l'elysée c'est emmanuel macon qui décide et alassane ouattara ne fait que exécuter donc madame bagbou dit nous on veut savoir la vérité parce qu'on connaît pas comment vous pouvez dire amener nous les nos soldats et vous ne dites pas la vérité alors que ces soldats sont qu'on se retrouve sur le sol étranger avec des armes pour venir troubler l'ordre public ou ni peut-être assassiner le président et oui et ce sont des forces spéciales ça n'a pas de sens voilà la position d'une dame d'une femme politique africaine respectable qui se fait respecter ce n'est pas une dame que vous pouvez corrompre vous croyez qu'elle n'a jamais été contacté par la france afrique mais si bien sûr qu'elle a été contacté par la conférence afrique on lui a pas promis mons et merveilles bien sûr que oui on lui a pas demandé de sacrifier bagbou bien sûr que oui mais elle a toujours été fidèle à ses engagements et c'est ça que je tenais quand même à présenter à la jeunesse africaine merci pour la chaîne afrique média qui a réussi à l'interviewer et qui a permis à ce que nous puissions avoir un élément plus clair un élément d'espoir de savoir que en afrique nous avons encore des leaders politiques qui n'ont pas peur de la france afrique qui sont prêts à se battre pour le développement de l'afrique pour l'indépendance réelle de l'afrique pour la souveraineté du continent africain et c'est le modèle de simone bagbou que je salue dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non nous sommes une force tranquille ya pas colère paix ya mal aimé soyez bénis par le dieu des kémites je persiste et je signe j'ai dit et j'assume eux ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence à vous à bien voilà on 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 on